par ses lèvres. Qui sont les femmes de Job ? Ce sont des femmes charnelles. Ce sont des femmes de la richesse. Les femmes du meilleur et non du pire. Ce sont des femmes qui poussent leur mari vers le péché lorsqu'ils traversent des épreuves, des temps difficiles. Ce sont des femmes qui considèrent la discipline de leur époux et leur caractère comme étant une faiblesse. Ce sont des femmes qui n'ont qu'une crainte de Dieu car elle a poussé son mari à maudire Dieu. Ce sont des femmes qui considèrent la loyauté comme une faiblesse et qui poussent leur mari à se rébeller contre l'autorité, pas seulement de Dieu même leur chef. Ce sont des femmes qui se débarrassent de leur mari dans les moments difficiles. Job quand il était le multimilliardaire en bonne santé cette femme était toujours là mais lorsqu'il est tombé malade elle a dit tu demeures dans ton intégrité malgré tout ce qui t'arrive maudit Dieu et meurs meurs pour que je me remarie meurs pour que je rentre chez nous meurs pour que je reprenne ma vie ce sont des femmes qui quand elles disent pour le meilleur et pour le pire le jour du mariage ce ne sont que des belles paroles elles ne peuvent pas rester près d'un homme qui est malade elles ne peuvent pas rester près d'un homme qui a perdu le travail elle ne peut pas rester près d'un homme qui a échoué elle ne peut pas rester près d'un homme qui n'a plus de succès elle ne peut pas rester près d'un homme qui ne l'habille plus qui ne paye plus le loyer J'en connais des femmes qui quittèrent leur mari parce l'homme ne peut plus payer la maison parce que l'homme ne peut plus la nourrir même si cet homme avait fait auparavant lorsque l'homme ne peut plus nourrir, ne peut plus vêtir ne peut plus habillé ne peut plus payer le loyer la femme se sépare les femmes de Job je bénis Dieu pour nos mamans qui lorsque nos pères ont perdu le travail elles pouvaient vendre des choses certaines femmes ont vendu les beignets certaines femmes ont vendu le pain ont vendu des boissons sucrées pour subvenir aux besoins de la maison mais aujourd'hui beaucoup de femmes sont les femmes du meilleur les femmes du meilleur lorsque les preuves viennent dans la vie de son mari elles commencent à le mortifier comme la femme de Job ce sont des femmes qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui poussent leur mari à se rébeller certains serviteurs de Dieu se rébellent dans les églises à cause des femmes de Job sa femme c'est une femme de Job qui pousse son mari à maudire Dieu à toucher à l'autorité même du pasteur certaines rébellions qu'il y a dans les assemblées où tu vois un fils spirituel toucher à l'autorité de son père c'est souvent la femme de Job lorsque son mari traverse des moments difficiles et elle pousse son mari à aller toucher l'autorité du pasteur regarde ta vie regarde la vie du pasteur regarde ta vie regarde la vie du pasteur touche commence une église rébelle-toi la femme de Job a poussé Job à se rébeller contre l'autorité de Dieu pour dire ce Dieu là ne fait rien pour toi la femme de Job c'est la femme qui ne reste pas près de son mari quand il est malade combien d'hommes sont abandonnés dans les hôpitaux combien d'hommes ne sont plus visités par leur femme ne sont plus nourris par leur femme abandonnés et ce sont les services sociaux qui sont en train de prendre soin d'un homme alors que sa femme est vivante on ne divorce pas d'un homme pour raison de pauvreté je répète on ne divorce pas pour raison de pauvreté et vous chers parents qui reprenez vos enfants parce que la pauvreté est tombée dans leur couple sachez que Dieu vous jugera au dernier jour car vous avez donné vos enfants pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur et pour le pire et lorsque vous voulez vous marier réfléchissez bien et d'ailleurs